Déjà tu l'as dit, c'est le premier match à domicile, c'est important donc il y a toujours quelque chose qui se passe car on joue à domicile de plus qu'à l'extérieur. Déjà il y a le voyage en moins qui est quand même usant pour les joueurs. Et puis il y a une semaine de plus de travail tout simplement avec l'arrivée de Landry Nommel aussi. Donc ça fait un atout offensif supplémentaire et une semaine de travail supplémentaire, on a bien bossé, on a fait beaucoup, beaucoup de jeux. Donc il y a des relations qui commencent à se créer dans le jeu. Défensivement on essaie de toujours travailler, le bloc travaille toujours aussi bien, mais offensivement ça commence à devenir très intéressant. Ce n'est pas une pression, il doit y avoir une pression, c'est une pression plutôt positive. New York c'est une belle équipe, il y a eu beaucoup de changements quand même par rapport à la saison passée. C'est une équipe jeune aussi, une équipe qui est en reconstruction aussi, avec des arguments offensifs intéressants. Si ça se projette très très vite, ça va très très vite dans la main. C'est un bon match à faire contre nos adversaires. Mais non, pas de pression, on le sait. On le sait depuis le début qu'on sera peut-être prêt d'ici encore un match ou deux. Il faut un match ou deux pour être vraiment au niveau de nos adversaires, en tout cas sur le plan physique. Mais on n'aura pas d'excuses sur ce match-là. On va laisser cette préparation tronquée d'un côté. On va tout donner pour poser le plus de problèmes à New York. Et à Gaston Petit, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils affichent tes gardes ? Vu qu'on est un peu mieux physiquement, j'aimerais qu'ils affichent plus de maîtrise déjà dans le jeu, mais plus d'agressivité aussi. Je veux que Gaston Petit devienne un stade où ce n'est pas facile de venir chercher des points. Ces dernières années, ça a été un peu trop facile de venir gagner ici. Refaire un stade où les adversaires souffrent. Ce n'est pas sur le plan du jeu parce qu'on n'est pas prêt. Mais au moins sur le plan athlétique, dans les duels, dans l'agressivité, je veux que nos adversaires souffrent. Je veux qu'ils aient mal à la fin du match. Parce que tu disais que dans les duels à Cholet, les stats n'étaient pas exceptionnelles pour les autres joueurs. Oui, on a des très mauvaises stats sur les duels à Cholet. On a gagné que 41% de nos duels. C'est impossible de gagner un match car on ne prend pas cette bagarre dans les duels. Donc voilà, il faut inverser la tendance, mais encore plus à domicile. Et tu t'en étais rendu compte à Cholet ? Oui. Je n'ai pas assisté là-dessus la mi-temps déjà. Je voyais que dans les duels à contre 1, on n'y était pas. Dans les duels aériens aussi, on n'y était pas. Après, on trouve des excuses tout le temps, la fatigue et tout. C'est vrai, parce que voilà, on est en retard, on le sait. C'était un problème de prépa ? Oui, oui. Pour toi ou pour les joueurs ? Oui, j'ai revu le match. Moi, j'ai vu des joueurs de Cholet qui couraient plus vite que nous, qui se déplaçaient mieux que nous, qui avaient des meilleurs appels que nous, qui jaillissaient plus vite que nous. Donc oui, c'est le problème de préparation. Mais on a une semaine de plus, on est à domicile vraiment. Oh man ! Ton système, t'en es satisfait ? On a travaillé là-dessus parce que les joueurs que j'avais me permettaient de travailler là-dessus. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Landry, on a beaucoup plus de possibilités qu'il s'offre à nous. Ça peut être un 3-5-2 pareil, un 3-4-3, un 4-1-4-1, un 4-4-2. Et demain alors ? Demain, c'est une de ces systèmes. Super ! C'est un de ces systèmes à toi de voir. Merci, il y a de la précision. En face, il y a un ami à Roi, Philippe, qui est un très bon entraîneur. Donc déjà qu'il est très bon, je ne vais pas lui donner un entourage. Tu le connais bien, lui ? Oui, il a entraîné Grenoble. Je l'ai connu sur les terrains, mais c'est vraiment une très très bonne personne. En plus d'être un bon entraîneur, c'est une très très bonne personne. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. L'athlète du match, je te la poserai 36 fois avec autant de matchs. Pour toi, c'est justement l'intensité dans les duels ou autre chose par rapport à ce premier match à domicile ? Par rapport à cette équipe de New York, ça va être très vigilant sur tous les espaces qu'on va laisser dans le goût. Parce que c'est une équipe qui se projette vite vers l'avant avec des joueurs qui vont très vite, avec des arguments offensifs intéressants. Et nous, ça va être cette capacité à changer de rythme aussi, à être patient par moment. Parce que c'est une équipe qui est capable de jouer assez bas, justement pour exploiter les contres. Donc c'est être capable d'être patient, mais aussi de mettre du rythme, d'aller les chercher, de les basculer, et surtout de mettre de l'intensité dans les courses de replacements, dans la profondeur et surtout dans les duels. Et être un peu plus ambitieux dans le jeu aussi ? Oui, parce qu'on est mieux physiquement, donc on se doit de l'être. À Cholet, on savait qu'on était allé là-bas pour chercher 0-0 avec un petit peu de réussite plus, mais on savait qu'on n'était pas capable d'aller chercher plus, en tout cas sur la durée du match. Je pense que si on reste à 11 contre 11, on aurait fait un match tout pourri 0-0, parce que c'est vraiment un match tout pourri. Parce que pour faire un bon match, il faut être 2, il n'y a même pas une ennemi. Donc on aurait fait un 0-0 tout pourri, mais on l'aurait pris avec bonheur. Mais là, aujourd'hui, on a d'autres arguments, on est un peu mieux préparés, donc il va falloir proposer autre chose. Merci. 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 Merci.